Aujourd'hui, alors que la deuxième partie de la guerre sanglante millénaire en animé bat son plein, je vous propose de partir sur un top 10 des vice-capitaines les plus puissants dans l'univers de Bleach. Ces personnages qu'on peut considérer comme les bras droits des capitaines de division sont nombreux, et quand on parle de puissance globale, leurs pouvoirs ne sont pas tous au même niveau, puisque certains ne disposent pas forcément de grandes aptitudes au combat, alors que d'autres ont déjà développé leur bankai et pourraient même prétendre à un poste de capitaine. D'ailleurs ici on ne prendra pas en compte ceux qui ont été promus, mais seulement ceux qui sont restés au stade de vice-capitaine, et ceux peu importe qu'ils soient toujours en poste ou qu'ils soient morts. Et comme on cherche à déterminer qui sont les plus puissants, on va devoir se baser sur plusieurs critères comme la maîtrise du sabre, le kido, les pouvoirs du zampacto et tout le bordel, afin de voir lesquels sont les plus redoutables au combat. Et j'insiste là-dessus car à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, j'ai des gens en commentaire qui semblent réfléchir à ces questions seulement sur la base de combats en 1 contre 1 potentiel, ce qui est la pire manière de faire quand on fait un classement global. Évidemment ce genre d'affrontements peuvent être pris en compte s'ils ont eu lieu dans le manga, mais pour illustrer c'est pas parce que Matsumoto parvient à battre Kira dans l'arc Soul Society qu'elle est forcément meilleure que lui globalement. Mais bon en vrai je pense que c'est clair pour la majeure partie d'entre vous, donc maintenant que c'est dit, en plus de vous remercier pour votre soutien à la chaîne, laissez-moi vous parler du sponsor du jour. Cette vidéo est en partenariat avec le jeu Onkai Star Rail, un RPG mobile au tour par tour réalisé par les créateurs de Genshin Impact et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Sorti au mois d'avril, le jeu a déjà fait ses preuves avec plus de 80 millions de téléchargements, et il est jouable gratuitement sur PC et mobile, avec une sortie sur PS5 prévue à la fin de l'année. Mais le plus gros attrait du jeu selon moi c'est les persos et les combats qui sont très dynamiques, avec une animation qui en met toujours plein la vue. En particulier lors des attaques ultimes qui sont vraiment violentes et plaisantes à regarder. Et en ce moment le jeu célèbre la sortie de la version 1.3, qui apporte son lot de contenus supplémentaires et bien sûr de nouveaux personnages qui se joignent au casting déjà très bien fournis. Avec notamment Imbibitor Lunae, un combattant noble et réservé possédant des aptitudes spéciales grâce au Sand Dragon. En plus de ses attributs draconiques et de son design épuré et élégant, il est capable de manipuler l'eau à volonté et abat sur ses ennemis des vagues d'attaques surpuissantes, ce qui en fait un perso parfait pour le DPS. Franchement regardez son ulti, est-ce qu'elle est pas giga stylée ? Bah bien sûr que si ! On dirait l'attaque du dragon à queue de Zabuza dans Naruto, et rien que pour ça, ça donne envie de le jouer. Mais la version 1.3 apporte aussi tout un tas de nouveaux contenus scénaristiques en lien avec l'histoire principale. Sans parler de la nouvelle itération de l'univers simulé, qui vous propose une expérience roguelike inédite, avec la promesse de combat très complexe et réservée aux joueurs les plus aguerris. Et pour finir, en vous connectant pendant 7 jours, vous pourrez choper gratuitement 10 sauts hyper espaces pour tenter d'obtenir les personnages que vous voulez, et créer une puissante équipe en fonction du style de jeu qui vous plaît le plus. Je vous invite donc à télécharger Onkai Star Rail via le lien en description, et à utiliser le code qui apparaît à l'écran pour bénéficier de 50 Jad Stellaire en bonus. Ça c'est cadeau, c'est la maison qui régale. On remercie donc Onkai Star Rail pour ce partenariat, et maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer notre classement, qui évidemment contient de gros spoilers, donc si vous n'avez pas lu le manga, mieux vaut revenir plus tard. Mais dans le cas contraire, j'espère que vous apprécierez, et que vous n'oublierez pas de claquer vos bankais sur le bouton like, pour booster le référencement de cette vidéo, et partager au mieux la passion de Bleach. Et maintenant, sans plus tarder, commençons avec ce top 10 des vice-capitaines les plus puissantes Bleach. Et oui, pour ouvrir le bal, j'ai choisi de donner la 10ème place à Rangiku Matsumoto, la vice-capitaine de la 10ème division. Et disons-le d'office, c'était compliqué de déterminer cette position. J'ai pas mal hésité avec Inamori et Iori, qui auraient aussi pu y prétendre je pense. Mais j'ai finalement choisi Matsumoto, qui représente pour moi tout ce que l'on attend d'un vice-capitaine. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais elle assure dans la plupart des domaines, et son impacto est pas mauvais comparé à certains autres lieutenants. Aineko peut être considéré comme la version Ouijh de Senbonzakura, mais ça reste un sabre capable d'attaquer à distance, et qui bien utilisé peut s'avérer surprenant. Et si on la compare avec Inamori, qui était sa principale concurrente, certes elle est moins douée en Kido, mais la mentalité de la vice-capitaine de la 5ème est un défaut. Et elle a souvent tendance à perdre son sang-froid, surtout en ce qui concerne les événements liés à Aizen. En plus, on ne la voit jamais vraiment battre d'ennemis notables, et ça, ça fait la différence. Si encore son intervention face aux 13 bestias avait été vraiment décisive, à la limite, pourquoi pas ? Mais c'est pas vraiment le cas, et comme Matsumoto a droit à plus de screen time, forcément elle peut en montrer davantage. Elle, on a pu la voir à l'oeuvre un peu plus souvent, et elle a notamment réussi à battre Kira dans un affrontement 1 contre 1. Alors oui, c'est pas non plus incroyable, au vu des circonstances et de l'état d'esprit qu'avait Kira sur le moment. Sans parler du fait que le match-up soit à son avantage niveau impacto, mais ça reste quelque chose de concret. Pareil, elle a battu un défration de Grimjo sans problème, une fois sa limite de niveau supprimée. Vous vous rappelez tous de Nakim, je présume. Un des arrancarts les plus marquants qu'on ait pu voir. Tellement marquant qu'il a même pas eu le temps de montrer sa résurrection. Mais bon, encore une fois, c'est un élément concret par rapport à Inamori qui, elle, n'a jamais vraiment battu qui que ce soit. Et même si elle faisait partie des meilleurs étudiants de sa promotion à l'Académie Shino, c'est pas suffisant pour la propulser dans le top 10, à mon avis. Et Matsumoto mérite bien plus cette place au vu de ses performances. Car comme j'ai dit, elle représente tout ce qu'on attend d'un vice-capitaine et apporte toujours un soutien de taille à Hitsugaya. Même s'il faut bien dire qu'elle manque parfois de sérieux et que les tâches administratives sont loin d'être son fort. Mais évidemment, c'est pas des critères qui entrent en compte pour cette vidéo et la dixième place de ce classement revient donc à la numéro 2 de la dixième division, Matsumoto Rangiku. Pour la neuvième place, j'ai choisi un personnage pas très populaire mais qui, à mon avis, mérite de figurer dans ce top, Mashiro Kuna. La co-vice-capitaine de la neuvième division qui partage aujourd'hui ce poste avec Isagi possède en effet quelques atouts particuliers. Et elle est la seule des visards que vous verrez dans ce top puisque comparé à Iori qui est la seule autre prétendante, je pense qu'elle est plus forte. Et pour rappel, l'Isaya Domaru devient capitaine à la fin du manga donc évidemment elle compte pas. Mais pour ce qui est de Mashiro, elle a selon moi deux particularités qui la distinguent des autres. Déjà, sa force physique impressionnante qui lui permet sans impacto de dégommer des Menos Grandes sans pression. Mais c'est pas tout puisqu'en un seul kick, elle est parvenue à atomiser Fura, ce holo gigantesque invoqué par Aizen et qui l'avait délivré des flammes de Yamaji. Et franchement, c'est pas rien. Surtout qu'après, elle tient tête à Wonderwise pendant un bon moment avant que son masque se brise. Alors oui, au final, après ça, il la dégomme. Mais bon, quand on sait que même Kensei derrière s'est fait surprendre, je pense pas qu'on puisse lui en tenir rigueur. Et justement, en parlant de son masque, le deuxième atout de Mashiro provient de sa faculté à endurer la holomorphose pendant un temps record. D'après elle, elle peut tenir jusqu'à 15h, mais on va pas se mentir, elle se surestime peut-être un peu. Et en y allant à fond, elle consomme forcément un max d'énergie. Mais quoi qu'il en soit, elle peut tenir bien plus longtemps que les autres avec. Et sa force de frappe monstrueuse fait d'aller une combattante redoutable. C'est d'ailleurs elle qui aide Isagi à s'entraîner au Bankai pendant la Guerre Sanglante. Un passage vraiment stylé qu'on peut voir vite fait dans le manga, mais qui est bien plus développé dans les romans. Et c'est clairement pas une partie de plaisir pour Isagi, qui d'après Kensei risque d'y passer s'il se bouge pas le cul au vu de la puissance de Mashiro avec son masque. Alors oui, elle n'a jamais dévoilé de Zanpakuto, mais on peut la voir comme une sorte de Yoruichi version vice-capitaine. Une experte du Hakuda qui dispose en plus d'une force démentielle grâce au facteur holo présent au sein de son âme, et qui mérite clairement une place dans ce classement. C'est donc la 9ème position pour la Power Ranger du Gotai 13, un personnage qui en plus de sa force me fait toujours bien marrer et que j'aurais bien aimé voir un peu plus dans l'arc final. Et on arrive à la 8ème place à laquelle on va retrouver l'illustre Kayen Shiba, ancien vice-capitaine de la 13ème division, mais aussi mentor de Rukia Kuchiki. Et c'est un personnage qui sera sûrement sujet à débat, car on ne le voit que très peu et c'est assez chaud de juger son niveau réel malgré son appartenance au clan Shiba et son lien avec Ichigo. Mais à mon avis il mérite de figurer dans ce top pour plusieurs raisons, et il est souvent décrit comme un génie par ses supérieurs, qui voyait en lui un futur capitaine de grand talent en plus d'être un homme d'honneur et un leader respecté. Alors certains diront peut-être qu'il est pas ouf parce qu'il a été vaincu par un simple holo, mais ce que beaucoup oublient c'est que ce fameux holo appelé Metastasia n'a en fait rien de commun, puisque c'est une expérience d'Aizen. Le traître de la 5ème division était en effet parvenu à doter ce holo de pouvoirs spéciaux, comme la capacité à détruire les Empactos ou encore fusionner avec le corps d'un Shinigami. Voilà pourquoi Cayenne s'est fait avoir et on peut pas prendre ça en compte ici puisque les circonstances sont très particulières. Mais heureusement, on le revoit comme vous savez dans le combat de Rukia contre Aroniero. Et même si en soi c'est pas réellement lui, on a tout de même l'occasion de voir son Shikai à l'oeuvre et il est plutôt pas mal. Nejibana est un sabre qui une fois libéré prend l'apparence d'un trident, capable de relâcher des vagues d'eau destructrices en attaquant son adversaire. Et c'est sûr que si tu compares ça à une lance en bois, c'est quand même bien mieux, on va pas se mentir. Mais même sans parler de son sabre, Cayenne est plusieurs fois mentionné comme étant un Shinigami d'exception possédant une pression spirituelle hors du commun. Ganju nous dit d'ailleurs que même au sein des familles nobles, son Ryatsu est bien au-dessus de la moyenne et la voie était toute tracée pour qu'il devienne un capitaine exceptionnel. Voilà pourquoi je pense qu'il mérite une place ici même si c'est un personnage qu'on voit peu à l'oeuvre. Et j'avais aussi envie de lui rendre un petit hommage car il est tout de même très symbolique dans l'histoire de Bleach et mérite bien sa 8ème position. Et c'est parti pour la 7ème place à laquelle on retrouve Madara Meikaku, le soldat chanceux du Gotai XIII et vice-capitaine actuel de la 11ème division. Certains diront qu'il mérite peut-être plus étant donné qu'il est l'un des rares vice-capitaines à avoir atteint le Bankai. Mais pour moi ça fait clairement pas tout et j'ai eu l'occasion de parler plusieurs fois de son Zanpakuto qui est selon moi un des plus faibles jamais vus. Certes il est un combattant aguerri et redoutable qui se spécialise dans le Zanjutsu mais quand ton Shikai c'est une lance en bois qui se brise au moindre impact c'est quand même compliqué. Franchement je crois pas qu'il y ait un seul combat où Ozo Kimaru finit pas en miette. Sans parler de son obsession de garder son Bankai secret qui le pousse à faire de la merde et prendre des risques insensés. Et si on essaye de le comparer avec d'autres officiers au placé je pense pas qu'il mérite une meilleure place. Quand Grimjo s'invite dans le monde réel avec ses Franchions Ikaku bat son adversaire de justesse alors qu'il n'était pas sujet à la limite de puissance comme Itsugaya et Renji. Pareil dans la fausse Karakura il se fait fumer par le Franchion de Baragane alors que tous les autres officiers remportent leur combat sans trop de problème. C'est pas fou comme prestation et même s'il a atteint le Bankai il peut plus réellement l'utiliser puisqu'il a été mis en pièce. Du coup comme les Bankai sont censés être irréparables à le reconstruire en partie. Et dans tous les cas ce Bankai est pas ouf. Il demande du temps avant d'arriver à pleine puissance et semble beaucoup trop fragile pour être une arme de choix. Donc rien d'exceptionnel non plus et la 7ème place me semble méritée. Bon je sais que j'ai parlé seulement des points négatifs mais les forces d'Ikaku me paraissent évidentes et il est sans conteste parmi les vice-capitaines les plus puissants. Ça je pense qu'on sera tous d'accord. Mais il y en a pas mal qui je pense sont bien plus forts. Et le côté un peu glass cannon d'Ikaku lui donne un désavantage face à certains de ses collègues et qui disposent d'aptitudes bien plus viables au combat. Ça nous amène donc à la 6ème place de stop où on va retrouver Kirai Zuru fidèle lieutenant de la 3ème division ayant fait ses armes aux côtés de Renji et d'Inamori à l'Académie Chino. Encore un combattant réputé pour ses talents et sa polyvalence même si son sort dans l'arc final ne lui permet pas de beaucoup briller face au Quincy. Mais si on s'intéresse au mini-romant paru dans le databook 13 Blades là ça change la donne puisqu'on a droit à une histoire inédite mettant en scène le vice-capitaine juste après son réveil alors qu'il vient d'être sauvé par le meilleur personnage de Bleach. Et dans cette histoire il parvient à vaincre un Sternritter un peu particulier qui est en fait une création de Grémy un peu comme celui qui affronte Yachiru avant que Kenpachi n'arrive sur le champ de bataille. Je vous passe les détails si ça vous intéresse j'en parle dans ma vidéo sur Kira mais en tout cas ça fait de lui un des rares vice-capitaines à battre un Sternritter. Une prouesse qui lui vaut d'office une place dans ce classement surtout qu'il possédait quand même un pouvoir dangereux et pas simple du tout à appréhender. Mais bon même sans ça il méritait déjà et il l'a prouvé lors de la bataille de la Fosse Karakura d'abord en prenant la tête d'Avirama sans sourcier puis ensuite en offrant un soutien vital à ses camarades mis en déroute par Ayon. En plus d'être un combattant intelligent avec une maîtrise efficace du Kido il a aussi des talents de soigneur et possède surtout un zampacto au pouvoir simple mais impardonnable dont il se sert de manière réfléchie pour piéger ses adversaires. On peut aussi noter qu'il réapparaît à la toute fin pour aider à finir ce qui reste de l'île Barrow mais bon je sais pas si c'est vraiment à prendre en compte vu qu'on voit pas grand chose et qu'en plus il fait pas ça tout seul au final. Mais dans tous les cas je pense que sa place est clairement méritée et on pourrait même potentiellement le voir plus haut mais à un moment faut faire un choix et c'est donc la sixième place pour le vice-capitaine tourmenté. On rentre donc dans la partie haute du classement avec à la cinquième place la petite Yachiru Kusajishi qui fut pendant un long moment la vice-capitaine de Zaraki avant que sa réelle identité ne soit finalement révélée. Alors oui c'est pas réellement une Shinigami au sens strict du terme puisque pour faire simple elle représente l'esprit du zampacto de son capitaine mais pour moi ça change rien et on doit clairement la prendre en compte. C'est un peu une sorte d'alter ego pour Kenpachi d'une certaine manière et de ce fait elle possède d'emblée une pression spirituelle écrasante et un instinct hors du commun. Mais pour vraiment mesurer sa force le mieux est de se fier à son combat contre Gwena Elie ce sternritter issu de l'imagination de Grémy et qu'elle va marbrer sans trop de soucis malgré son pouvoir ultra chiant qui lui permet en gros de complètement disparaître et de se faire oublier par ses adversaires. Et on peut imaginer que la plupart des vice-capitaines auraient eu beaucoup de mal contre lui. Mais grâce à son instinct et aussi à Sanpokenju son impact au pouvoir meurtrier Yachiru est parvenu à déjouer le pouvoir de ce Quincy imaginaire qui finira par être détruit par son créateur après ça. Son sabre a cette faculté unique qui lui permet de toujours toucher sa cible même si elle évite le coup et n'entre pas en contact avec sa lame. La feinte c'est que son shikaï fait en fait apparaître deux monstres qui attaquent en même temps qu'elle ce qui permet de surprendre ses adversaires et de les trancher sans qu'ils ne s'en rendent compte. Du coup avec ce seul combat je pense qu'elle a prouvé qu'elle mérite sa place ici même si sa position exacte reste discutable vu qu'on la voit pas non plus beaucoup en action. Mais ce qui est sûr c'est qu'avec ses réflexes surhumains elle n'est pas à prendre à la légère et elle surpasse la plupart des vice-capitaines classiques ce qui lui vaut je pense une cinquième place bien méritée. On se retrouve maintenant au pied du podium et j'ai choisi d'attribuer cette place à Sasaki Bechojirou un ancien vice-capitaine dévoué qui a pendant très longtemps servi sous les ordres de Yamamoto Genryusai. Et disons-le tout de suite oui il fait partie des trois personnages humiliés par Ichigo dans l'arc Soul Society et qui passe malheureusement un peu pour des guignols à ce moment-là. En plus Sasaki Be est un cas particulier étant donné qu'Isane n'est pas vraiment une combattante et Komaeda a montré de quoi il était vraiment capable dans l'arc Arankar. Sasaki Be lui c'était quasiment un figurant pendant une grosse partie du manga et sans l'arc final il serait toujours considéré comme l'un des plus faibles. Mais vous savez maintenant que c'est pas le cas puisqu'en plus de maîtriser le Bankai il avait selon Byakuya les capacités pour être capitaine de division. Après c'est sûr que c'est un faux rend son mini combat avec Ichigo encore plus insensé puisqu'un Shinigami de cette trempe aurait jamais dû se faire marbrer comme ça. Mais bon c'est un moment qui remonte à très loin donc je pense qu'on peut pardonner et ne pas l'inclure dans le classement serait débile quoi qu'il arrive. Après est-ce qu'il mérite cette quatrième place ? Parce qu'au final on le voit pas vraiment se taper et il se fait tuer par Driscoll qui est pas le plus puissant des Sternes non plus. Mais en vrai ça veut rien dire étant donné que sans Bankai peu de Shinigami sont en mesure de rivaliser avec les officiers du Vanden Reich. Parlons plutôt de ses forces et en vrai y'a pas grand chose à dire mais ce qui lui vaut pas mal de points c'est évidemment son Bankai et le fait qu'il soit parvenu à blesser Yamaji avec alors qu'il était tout jeune. Et forcément si Yamaji reconnaît la valeur du type et le prend comme son bras droit c'est qu'il est pas au pif et rien que ça peut suffire à le considérer comme faisant partie de l'élite des vice-capitaines. Mais encore une fois c'est un perso dur à classer je trouve puisqu'on le voit jamais vraiment dans un vrai fight et son traitement est très bizarre vu qu'il passe de quasi-figurant à capitaine potentiel qui maîtrise le Bankai. A vous de me dire ce que vous en pensez du coup mais avec les infos qu'on a je pense qu'une quatrième place est assez représentative. Et nous voilà enfin sur le top 3 de ce classement qui s'ouvre sur le personnage de Shuei Isagi célèbre lieutenant de la 9ème division et rédacteur en chef de la Gazette du Seireitei. C'est un des vice-capitaines les plus appréciés par les fans et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est le personnage principal des romans Can't Fear Your Own World. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est tout ce qui concerne sa puissance de combat. Et si jamais vous voulez vous intéresser à l'histoire des romans en détail j'ai toute une série de vidéos là-dessus sur la chaîne. Après même si on nommait les romans le niveau d'Isagi dans le manga lui vaudrait quand même une place d'un stop à mon avis. En tant que combattant polyvalent et raisonné disposant d'un redoutable Shikai qu'il maîtrise à la perfection. Mais c'est avec les événements de Can't Fear Your Own World qu'il parvient enfin à briser son carcan pour finalement atteindre le Bankai. Alors qu'il n'y était jamais parvenu malgré les entraînements brutaux et sans pitié de Kensei Emashiro. Et faut dire que le Bankai de Kazashini c'est un délire. Une arme redoutable est surprenante mais qui est compliquée à mettre en place et qui comporte de nombreux risques. Pour l'expliquer rapidement il crée des chaînes qui connectent Isagi et son adversaire. Et à partir de là il devient impossible de fuir avant la fin du Bankai. Une fois celui-ci en place c'est comme si le cycle entre la vie et la mort s'arrêtait pour Isagi et son adversaire. Ce qui signifie simplement qu'ils ne peuvent plus mourir. Ils peuvent toujours combattre et se couper en deux tant qu'ils veulent mais ça sert à rien. Ils reviennent directement à leur état normal juste après. Et dit comme ça c'est un peu de la merde. Mais le truc c'est que le Bankai puise dans l'oreille à dessous des deux opposants pour les régénérer à chaque fois. Leur pression spirituelle est comme mise en commun et se vide petit à petit à chaque fois qu'un des deux combattants doit être remis sur pied. Isagi et son adversaire finissent donc à bout de souffle et entièrement vidés de l'oreille à dessous. Donc c'est sûr que c'est un peu handicapant mais le but c'est que des alliés viennent ensuite finir le travail et achèvent l'adversaire d'Isagi. Alors oui c'est un Bankai très étonnant mais si on y réfléchit il peut venir à bout d'opposants qui sont normalement bien plus fort qu'Isagi. C'est d'ailleurs le cas dans les romans où il l'utilise à la toute fin pour prendre le dessus sur Iconet. Un être artificiel créé dans le but de remplacer le roi des esprits et qui s'avère extrêmement dangereux. Il surpasse Isagi de loin à tous les niveaux et pourtant avec son Bankai il réussit à le mettre hors d'état de nuire. Ce qui est vraiment pas une mince affaire étant donné que le gars se tapait juste avant contre le Kenpachi avec qui faisait jeu égal. Évidemment Kenny était pas à fond non plus et cherchait à profiter au max du combat mais bon ça enlève rien au fait qu'ils connaissent soit un monstre et qu'Isagi parvienne à l'arrêter seul représente une grande prouesse qui lui vaut largement une place sur ce podium. Encore une fois j'attends vos avis étant donné que tous ceux qui ont pas lu les romans l'auraient probablement classé plus bas mais ce qui est sûr c'est que si vous aimez l'univers de Bleach je vous les recommande clairement surtout qu'ils sont en cours de parution en français chez Glenna donc y'a plus aucune excuse pour pas s'y mettre. A la deuxième place du classement on va retrouver Nemu Kurotsuchi la vice-capitaine de la 12ème division aussi connue sous le nom de Nemuri Nanago Cette entrée en choquera peut-être certains mais à mon avis elle mérite largement sa place et elle l'a démontré lors de l'affrontement avec Pernida qui a amené la 12ème division dans ses derniers retranchements et dans lequel elle a perdu la vie parce que oui la Nemu des premiers arcs ne se bat jamais réellement et sert plutôt d'assistante à Mayuri qui la traite comme un vulgaire outil mais à la fin du manga elle révèle enfin son vrai potentiel et se met à agir d'elle-même dévoilant alors ses facultés au combat qui sont impressionnantes même sans impactos En tant que Shinigami artificiel son pouvoir principal se manifeste à travers son évolution constante et ses capacités uniques comme le fait de pouvoir temporairement augmenter sa force physique au-delà des limites ou encore fragmenter son âme pour bombarder l'adversaire avec grâce à ses pouvoirs spéciaux elle a pu mettre en pièce deux apparitions de Pernida sans aucun problème et rien que ça c'est une dinguerie qui lui vaudrait presque la première place quand elle défonce la première main juste sans lui foncer en dessus à toute vitesse franchement on dirait Kenpachi d'ailleurs à ce moment là les nerfs de Pernida avaient atteint le niveau de Zaraki d'après Mayuri et même lui était choqué qu'elle parvienne à les éviter je vois aucun autre vice-capitaine capable d'un tel truc en vrai et c'est sans parler du Gikonjurinju sa technique de fragmentation d'âme qui occasionne des dégâts exceptionnels sur Pernida alors oui au final elle meurt parce que cette saleté de bras du roi des esprits est beaucoup trop cheatée mais ça enlève rien au fait qu'elle a montré juste avec ce combat des compétences exceptionnelles et uniques qui pour moi font clairement d'elle une des meilleures vice-capitaines du Gotai 13 le seul problème que je vois avec Nemu à son prime c'est que ses pouvoirs sont limités dans le temps genre elle peut pas outrepasser les capacités physiques de son corps à l'infini mais en vrai dans le manga en dépassant à peine de 0,8% ses limites elle peut déjà tenir 5 minutes ce qui est beaucoup surtout quand on voit la puissance que ça lui apporte donc voilà clairement Nemu mérite d'être au top et en vrai de vrai j'hésite un peu à la mettre numéro 1 mais vu qu'elle a qu'un seul combat très court je pense pas que ce serait juste et c'est donc Renji Avarai qui figure en tête de ce classement des vice-capitaines sans grande surprise au vu de l'énorme power-up dont il bénéficie après son séjour au palais du roi des esprits bon encore une fois même sans ça Renji aurait sûrement mérité une place mais faut bien avouer que son premier bankai on n'en pouvait plus et ça fait plaisir de voir enfin de quoi il est vraiment capable contre Masque après son entraînement avec Ichibei il a atteint un niveau supérieur et rivalise aisément avec certains capitaines comme il l'a prouvé en massacrant de superstars sans aucun souci son vrai bankai portant le nom de Soho Zabimaru intègre une force de frappe monstrueuse et même si on le voit peu en action on comprend très vite que c'est pas de la rigolade vu comment Masque s'est fait désintégrer en une seule attaque le power-up que Renji a reçu lors de son séjour au Ryoku est donc un atout crucial pour ce classement surtout que ça a pas juste permis à Renji de découvrir son vrai bankai mais aussi de s'améliorer grandement en tant que Shinigami et c'est le seul vice-capitaine qui a reçu ce privilège parce que oui il était avec Rukia mais elle compte pas pour ce classement étant donné qu'elle est désormais capitaine de la 13ème du coup je pense qu'on peut dire qu'avec son bankai maîtrisé et sa victoire contre un puissant Sternritter sur lequel de nombreux Shinigami s'était cassé les dents il mérite aisément cette place de vice-capitaine le plus puissant de Bleach et avec ça bah on a mon classement complet ça a pas été facile à faire mais en vrai je pense qu'on est plutôt pas mal et j'attends avec impatience de voir vos avis là-dessus d'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos propres top en commentaire c'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue et comme toujours ce classement ne représente que ma vision qui ne fait pas office de vérité absolue par exemple certains incluraient peut-être Nanao dans ce top étant donné qu'elle sort entre guillemets victorieuse de son combat avec l'île Barrow mais en réalité Nanao n'est pas une combattante et malgré sa proficience en termes de Kido elle ne dispose pas d'aptitudes offensives particulières alors oui elle a accès aux impactos sacrés du clan Hisé mais en vrai c'est une arme extrêmement situationnelle qui n'est menaçante que pour les êtres divins et je pense pas que ce soit suffisant pour une place d'un stop sans parler du fait qu'on la voit plusieurs fois en PLS à la moindre petite explosion de Reiatsu donc ouais pour moi elle a pas sa place même si elle reste une très bonne vice-capitaine ça c'est indéniable en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas je compte sur vous pour claquer vos bankais sur le bouton like histoire de booster son référencement et de partager toujours plus la passion et en attendant la suite moi c'est là dessus que je vous dis vive Bleach et à la prochaine tout simplement Sous-titrage ST' 501